et salut à toutes et à tous c'était P-Productions on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4 bon je vais vous dire tout le truc comme d'hab mais de toute façon vous savez déjà ce qui va arriver puisque vous avez sûrement lu le titre voilà pour l'épisode 1 du let's play que je vais commencer sur Europa Universalis 4 euh voilà donc dès le premier jour c'est à dire hier on n'a pas réussi à tenir à tenir pour l'emploi du temps du coup on a décidé de supprimer oui déjà l'emploi du temps du coup finalement il n'y aura pas d'emploi du temps du coup si vous voyez la vidéo sur l'emploi du temps disparaître c'est tout à fait normal what ? c'est quoi c'est ? je dirais il n'est pas formé empire des sables what ? oula j'ai pas mis de mode c'est la dernière mise à jour ils ont rajouté plein de pays la vache ils ont rajouté plein de pays c'est trop classe c'est beaucoup plus amusant les asthèques ils n'ont plus tout bon voilà donc vous avez déjà vu sur le titre la la nation que je vais choisir pour ce let's play moi je ne sais pas encore tout simplement je sais c'est totalement con j'ai déjà commencé l'épisode mais je ne sais toujours pas qui je vais jouer non sérieux j'hésite entre la France la Bourgogne la France et la Bourgogne voilà fini mais je pense que je vais rester dans mon optique de empire total war et je vais jouer la Bourgogne ouais allez c'est parti pour la Bourgogne parce que du coup mon premier objectif ce sera tout simplement de former les Pays-Bas pour que ça soit une république et pour que il n'y ait plus de dès que mon roi meurt mon royaume mon duché n'existe plus voilà voilà alors les rivaux déjà tout le monde sait qui ça va être bah attendez déjà voilà adoption du 9 tu vois devenir république marchande devenir république non je vais devenir les Pays-Bas mec voilà alors Utrecht Geldre Fries ok bon on est prêt merde technologie administrative supérieure ah oui j'avais oublié ça alors portez secours au peuple vous ok voilà alors rivaux donc la France bien entendu l'Autrie bien entendu et la Savoie bien entendu parce qu'on va leur prendre vos voilà donc mais le premier petit objectif principal ce sera bien entendu de prendre Barois Met ou Lorraine ou tout ce que vous voulez pour on va prendre tout ça en fait il y a du fer et de l'étoffe la vache voilà pour pouvoir relier nos deux parties parce que c'est chiant d'être divisé en deux voilà donc on va voir ok alors les cons Gengumi il y a 15 on peut largement mettre les conseillers voilà niveau 1 pour l'instant toi talent diplomatique parfait discipline ouais discipline alors est-ce que Geldro il nous aime bien est-ce qu'on pourrait ouais on pourrait en faire nos vassaux mais ouais on va faire ça on va faire tout diplomatiquement si on peut Utrecht parent il ne nous aime pas Utrecht ah si et freeze c'est laquelle de freeze c'est celle-là celle-là il nous aime bien aussi bon bah voilà ça va pas être dur finalement on va vite mettre tout à fond sinon ça va pas le faire voilà alors freeze non mais pour l'instant je vais travailler sur Utrecht et Geldro voilà donc allez plus vite améliorer l'action améliorer les quoi que non on va d'abord faire une alliance si on peut ouais là aussi pareil voilà allez reviens mais il met du temps à revenir oui mais je suis con parce que au fait j'ai même pas fait tous les trucs que je dois faire et j'ai déjà fait ça voilà donc on en a combien 2 sur 4 ok 3 avec freeze en gros on peut se permettre un allié un seul petit allié la bohème ouais c'est cool la bohème contre l'autriche ouais ça a une bonne idée la bohème la bonne idée du jour j'ai envie de dire le 6 février marien jorayel voilà avec utrust alors on peut pas ah non utrust on va pas pouvoir donc on révoque tout de suite le protectorat on va dissu de l'alliance parce que c'est une une république merde il y a normalement une théocratie voilà un archevêché oui donc une théocratie hé théo c'est mon nom lol euh voilà donc on a pas mal on gagne pas mal d'argent mais j'avais jamais joué jusque là la bourgogne mais apparemment c'est c'est cool à jouer j'ai l'impression voilà on a fait tous les trucs diplomatiques bon oui les petits trucs noirs que vous voyez c'est le jeu qui bug un peu les graphismes du jeu qui bug un peu en fait peut-être que j'ai juste besoin de baisser les graphismes vidéo alors bah oui on fait oui enfin tiens oui euh ok je comprends pas voilà euh ok donc on va créer là 6 barques 1 2 2 3 4 5 6 je sais compter youhou non Geldro c'est le bien de monarchie freeze non c'est une république donc on ne peut pas faire de non donc il n'y a que Geldro qu'on va pouvoir annexer diplomatiquement super c'est nul voilà voilà il y a le droit au fur et à une alliance voilà bon donc les bateaux se construisent on a mis une relation et l'autre on va l'envoyer en bout on va l'envoyer à Utrecht falsifier une revendication euh non 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 en fait non oui c'est ici qu'on va falsifier une revendication c'est plus simple c'est plus urgent le barois voilà euh bah voilà allez on lance bon en attendant vous pouvez quand même aller sur envers envers il n'y a plus de noeuds commercial à envers genre putain j'aurais peut-être dû rejouer un repas un petit peu avant de avant de me lancer dans cette dans ce let's play puisque je comprends rien à rien alors vous êtes beaucoup trop nombreux voilà et voilà donc là notre effectif c'est ok un gros faux 4 comme ça et après il faudra faire 4 cavaleries oui je calcule pour que les armées soient efficaces et voilà bon voilà le truc de base quand on commence quand on commence une partie au repas euh ouais non toi tu vas rester là ouais d'accord je les fais changer de port ça sert à rien c'est pas grave alors la capitale c'est envers non d'accord non bah non c'est Bourgogne tu con oh je suis con c'est Bourgogne la capitale putain voilà maintenant la cavalerie comme ça ça fera une armée de 15 000 hommes et une autre armée de 15 000 hommes quoi non non il y aura une armée de 16 000 hommes et une armée de 15 000 hommes voilà tu vas là voilà les 10 bateaux qui vont sur la manche voilà alors là succession contestée Bohème est-ce que l'Autriche m'aime ? non attendez Bohème est-ce que je peux revendiquer leur trône ? oh je sais je fais déjà ça non voilà pas la même 10 minutes ah ok et quand il meurt qu'est-ce qu'il se passe ? alors la Régence prendra fin le 1 janvier 16 what c'est quoi ce bug la Régence de Chors de Bourgogne c'est quoi ça ? c'est bien une monarchie leur truc oui monarchie féodale mais c'est quoi c'est quoi ce bug ? putain je comprends pas là donc oui les objectifs ouais ce sera ça donc voilà pendant ce premier épisode j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de guerre à moins que j'ai le temps d'attaquer la Provence pour prendre Barrois je pense que oui l'orge merde non oui voilà alors bonne récolte administrative donc c'est on s'en fout la trêve avec la non c'est une trêve d'accord on s'en fout donc là ça va être bon là 17 sur 31 la flotte de guerre elle est comment pour l'instant alors 3-4 ouais et une galère voilà l'effectif est pas trop mal ça va quoi pas trop mal il y a mieux mais bon voilà donc Eldro j'aimerais bien les vassaliser le plus vite possible donc oui moi je joue ah parfait moi je joue la plupart du tour je joue presque que en vitesse x5 c'est bien x5 ouais voilà donc bon on va direct déclarer la guerre à eux Barrois alors allié ennemi non 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 bohème bohème bien parfait allez on envahit ah merde j'ai pas mis de généraux tant pis on fera pour la prochaine guerre oula on garde mes l'homme là ah oui c'est en guerre avec les anglais en même temps alors on est face à la what c'est quoi ça c'est à dire quoi on n'est pas un coup de belligerent de cette guerre ok voilà donc moi je vais juste prendre Barrois et Metz pour avoir le fer et ça sera tout parce que le reste ça ne nous intéresse pas donc ouais effectivement on va pas avoir le temps de finir la guerre pour cet épisode bon bah j'espère que c'est voilà j'espère que ah oui le bon ami il va se faire défoncer la bavante mais j'espère que cette vidéo vous aura plu on va jusqu'à la prochaine année après on s'arrête donc oui j'espère que ce let's play vous plaira moi je suis très enthousiaste pour ce let's play parce que j'adore ce jeu c'est un de mes jeux préférés donc voilà j'espère que ce premier épisode vous aura plu dites moi ce que vous en pensez pour la suite du let's play vos objectifs mais vos défis et voilà au fait je joue en en difficulté normale je suis pas en Iron Man ou rien bon allez ciao ciao